Absolument oui, et c'est justement pour le démontrer que j'ai souhaité écrire ce livre. Depuis maintenant six ans, m'accompagnez-moi, nous travaillons à optimiser ce petit jardin de ville dans l'objectif d'atteindre cette autonomie et aujourd'hui globalement c'est la chose faite avec à peu près 300 kg de légumes récoltés au jardin chaque année. Si on utilise les principes de la permaculture, si on optimise l'espace, on optimise les ressources, en particulier l'eau, la lumière, si on prend un soin extrême de ses végétaux, de son sol, et si on travaille sur les cultures d'intersaison, je crois vraiment que nos jardins urbains peuvent devenir incroyablement productifs et tout ça tout en améliorant notre environnement, ce qui est quand même capital. Le jardin doit en effet pouvoir être récolté tout au long de l'année car viser l'autonomie en fruits et légumes implique d'élargir la saison de culture habituelle. Mais ça n'est pas si compliqué, il existe par exemple des légumes résistants au froid, je pense en particulier aux verdures asiatiques, et de nombreux semis, s'ils sont bien anticipés, peuvent passer l'hiver au jardin pour ensuite repartir avec beaucoup de vigueur au printemps suivant. C'est donc finalement sur la planification des cultures et sur la succession des cultures qu'il faut travailler. Mon objectif c'est clairement de donner l'envie de se lancer à tous ceux qui rêvent de quelques récoltes mais qui n'ont qu'un tout petit espace pour cultiver. Je décris donc dans l'ouvrage les étapes de conception de notre jardin, son organisation actuelle évidemment, et les techniques et les astuces que j'utilise pour parer à ce manque d'espace finalement. J'y parle donc de permaculture naturellement mais aussi d'optimisation de l'espace, de semi-sous paillage, de gestion des adventices, de légumes perpétuels et même un petit peu de cuisine des plants sauvages.